yeah salut tout le monde bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui on va parler du petit drone que j'ai reçu de baboon à l'express du df7 et un coulis que j'ai reçu donc le drone a reçu de la part de baboon gagné à sa tombola j'ai fait un petit test j'ai réussi à le faire décoller c'est pas stable encore faut que j'arrive à régler un peu les tous les trims pour qu'ils soient droits parce que pour moi ils passeraient un côté j'arrive pas encore à bien le régler faut que je prenne le temps j'ai pas eu le temps j'ai fait un pack pour le moment mais déjà ça vole j'arrive à monter descendre bouger un peu ça va je m'en sors j'essaierai de faire une vidéo en extérieur parce qu'en intérieur c'est un peu trop petit mais ça fait le taf ensuite le df7 bon la dernière fois j'ai roulé avec julien les trucs qu'on a remarqué même si on est en février le moteur chauffe un petit peu en 6s et bon grand terrain grande étendue on a roulé gaz plein pot tout le tout du long donc faut que je le vois si j'arrive à trouver de la place pour un ventilateur mais le df7 il n'y a pas trop trop de place le châssis comme il est ouvert derrière et qu'il y a toutes les pas les tringueries mais juste ici peut-être sur le côté derrière là pour passer un ventilateur davantage c'est que la boîte radio est juste à côté on verra ce que ça donne peut-être en roulant plus soft sur un terrain plus adapté qu'une grande étendue vide forcément ça devrait mieux se passer mais il vaut mieux prévenir que guérir mais bon voilà c'est rien de grave mais il va falloir surveiller et il faut que je m'occupe de lui faire des skids ensuite un colis on va utiliser le couteau de julien pour ouvrir c'est pas pour moi c'est pour quelqu'un c'est une commande c'est une radio on va être sûr de ce qu'il y a dedans avant de dire pourquoi c'est fait déjà c'est hyper bien emballé ah oui en effet il y a là sa pochette ouais donc visiblement de bonne facture radio link là c'est pas mal cette pochette alors alors qu'est-ce que c'est que cette radio énergique c'est vite putain ça rigole pas gaucher escalette et tout ça tourne ouais je pense que le bloc se change de côté directement donc une radio de gaucher on sait que j'en avais pas besoin et même l'accessor pour piloter à une seule main et en fait l'idée là c'est de faire une extension de bac radio pour pouvoir y caler de mémoire une 3S et une 4S est-ce qu'il y en a une dedans là ? non et ça c'est quoi ? ça c'est un module des récepteurs donc non il n'y a pas de il faut faire attention parce que c'est une radio comme ça moi aussi sophistiquée je n'ai pas ça donc non voilà ah c'est des petites lipos dans ce stylet de vouloir mettre dedans mais forcément ça c'est du 2S et je vais passer en 4S donc je vais voir ce qu'on peut faire ça c'est vraiment fin quand même il y a une pièce qui doit venir s'éclipser ici mais oui les fichiers 3D il faut que je les regarde en fait dans l'idée c'est une extension de 10mm et une autre de 15mm ou de 20mm je sais plus on sent la différence de de qualité d'un matos d'un coup là bon l'avantage là j'ai le couvercle là je pourrais comparer aux extensions pour toute la partie qui est rail quelle épaisseur ça fait ça c'est compliqué de mesurer avec ça je ne vais pas pouvoir mesurer j'ai des becs spéciaux le couvercle fait 2mm il doit y avoir à peine 1mm donc on va voir si j'arrive à imprimer aussi fin enfin imprimer aussi fin oui mais solide je pense que je vais imprimer directement le fichier qu'il m'a envoyé brut sans le retoucher présenter et voir ce que ça donne et après il y a 3 ou 4 pièces c'est un bac qui s'éclipse il y a un couvercle un clips intérieur avec 2 vis mais voilà je ferai une présentation de l'ensemble quand ça sera fait en espérant réussir à le faire parce que c'est le style de projet pas forcément évident à faire donc j'ai préféré qu'il m'envoie la radio comme ça je peux faire des essais modifier si nécessaire ça sera bien plus simple sur ce je vous souhaite bonne semaine à tous et à la prochaine ciao ciao re tout le monde donc voilà j'ai avancé sur le projet de la radio de Frank je sais pas si j'ai dit que c'était pour lui je suis bas non là ? bon c'est pas grave je prendrai un tabouret plus grand la prochaine fois on va regarder pour le drone pour essayer de vous montrer un peu comment ça fonctionne on va voir si ça marche le LiPo Yume Power ce que je disais celle-là elle ne veut rien savoir donc du coup j'en ai recommandé on va regarder ensemble ce que ça donne on va commencer par le LiPo le drone et ensuite le projet de la radio pour Frank on ouvre pas la hache c'est les batteries donc LiPo Yume Power sur Amazon donc celle-là qui était défectueuse ils me l'ont remboursé immédiatement ils n'ont pas cherché à comprendre je les avais payé 105€ les deux livré en deux jours et là cette fois-ci 95€ les deux toujours en 6S 4500€ livré avec des prises XT90 donc ça fait toujours des prises en plus hop là-bas comme ça on va les checker ensemble après ça peut arriver une défectueuse c'est pour ça que je je relance pas la pierre ils sont réactifs donc je m'en fais pas et c'est pour ça que comme j'en suis content parce que du coup j'en ai testé qu'une j'en suis content que j'ai recommandé comme ça je suis équipé si on fait trois lipo 6S je peux rouler avec tous mes châssis sauf la BMT parce que la BMT en 6S c'est absolument pas raisonnable je pense que le castle c'est trop puissant bon après ça empêche pas que celle qui est défectueuse comme c'est qu'un faux contact entre guillemets je vais encore continuer à l'ouvrir, tester jusqu'à ce que j'y arrive l'emballage toujours au top on peut rien dire la qualité de l'emballage c'est juste ouf un buzzer ouais parce que je suis pauvre moi j'ai que des buzzers j'ai pas les cartes comme ils ont tout le monde allez forcément le bouc est tordu 6 cellules 23,3 3,89 3,87 3,89 3,88 3,89 et 3,89 donc on a 0,3 volts de variation celle là c'est bon allez tac à voter hop un petit poche allez on met là-bas ça ça va avec je sais pas si il faudra que j'aimétisse un jour dans un vrai testeur de lipo allez tac 6 cellules donc c'est bon les 6 sont détectés la dernière fois aussi mais je préfère les regarder et on verra à l'usage ce que ça donne voilà 3,80, 3,88 enfin 3,89 3,88 3,89 donc ça arrive parfaitement équilibré sur les 0,3 volts c'est pas une si petite variation de tension qui va faire du mal à la lipo c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal parlant de lipo celle du drone 1s6s bon ça fait que 550 mAh donc normalement c'est relativement simple j'ai pas encore testé les les réglages mais l'idée déjà si on arrive à le faire voler au moins jusqu'à jusque là ça sera bien dans le salon j'ai réussi parce que j'ai 6 mètres sous plafond mais là dans le garage c'est moins sûr donc c'est le drone tracker qui vient de chez PIKUSFRAN vous ouvrez bien les bras il y a l'application BJUFO donc vous l'ouvrez prenez votre wifi hop vous allumez le drone le QQ en rouge la tête tête en blanc cherchez vos wifi et là normalement WIFI FPV hop on active c'est connecté on revient sur l'application play on a la caméra à partir de là on ouvre les réglages on bascule sur ON les deux petits triangles et à partir de là normalement ça démarre ensuite vous avez à droite un joystick à gauche l'autre et là je me fais attaquer forcément je vais tenir à la main il a détecté trop d'efforts donc il s'est arrêté avec ça je crois que c'est la puissance c'est ça donc voilà et après la pointillée on dégage en intime en intime en intime arrière je le retiens sur les côtés voilà on appuie c'est pas comment faire c'est pas comment faire atterrir et voilà ah il est droit c'est bon il s'est arrêté donc voilà c'est comme ça que ça fonctionne donc il faut de l'espace on coupe l'application on ferme tout je récupère mon wifi donc voilà Wardog c'est Wardog qui a reçu ? je sais plus qui c'est qui a reçu un drone aussi parce qu'il y en a deux qui ont été gagnés chez Babouna ah tac 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 ah non c'est Big Toff pas Wardog c'est Big Toff qui en a reçu un rouge et donc voilà donc si tu passes sur la vidéo tu verras comment ça fonctionne et tu pourras t'entraîner et moi aussi d'ailleurs par la même occasion et après avec le téléphone en fait vous pouvez enregistrer sur la ce que filme la caméra et faire des photos et je crois pas qu'il y ait du son donc on va le ranger dans sa pochette tout le truc qui tombe hop tac au chaud j'enlèverai la lipo tout à l'heure donc maintenant le projet de Franck et sa radio enfin ses radios parce que du coup on est passé de 1 radio à 5 radios à faire le projet donc RadioLink RC8X donc Franck lui il utilise des lipo pour sa radio et le bac est trop petit donc il m'a envoyé les fichiers il m'a dit écoute j'ai trouvé ça voilà si tu peux voir si tu peux me l'imprimer ben j'ai dit pas de soucis mais le mieux ce serait que tu m'envoies la radio c'est ce qu'il a fait et moi tac j'ai adapté son fichier qui était très bien fait celui-là qu'il a trouvé donc j'ai fait plusieurs exemplaires plus 10 mm plus 20 mm et en fait ça vient ennu les places c'est pas toujours évident mettre en place voilà ça tient relativement bien ça agrandit le bac lipo en plus 10 mm donc celui-là c'est le premier essai en Pella classique la qualité si la qualité Pella celui-là je sais plus en fait il y en a un dans le lot qui est un peu moins bien ajusté que les autres là j'en ai fait un peu ETG mais en fait les supports c'est un enfer à retirer mais je pense qu'il sera un peu plus solide dans le temps et bien il ne peut pas y aller voilà c'est bon alors je ne sais pas si vous le voyez bien voilà il y a le couvercle et le bloc donc comme ça il peut mettre sa batterie tranquillement et ensuite j'ai fait un Pella 870 un filament qui résiste à peu près comme de l'AVS en plus de 1 mm et là celui-là étrangement comparé au 10 mm il tient vraiment plus fort bon le 10 mm tient déjà bien et voilà et les couvercles c'est pas les mêmes le bac celui-là il est légèrement plus long je pense que les batteries c'est pas tout à fait les mêmes elles doivent être un peu plus longues prendre plus de place ou le câblage il y a quelques millimètres en plus et voilà donc ça s'incruste bien à la radio je pense que oh merde radio de gaucher forcément mais ouais c'est pas pas plus gênant que ça la radio elle est stable et du coup là il y en a d'autres qui tournent sur l'imprimante celui-là je l'ai refait enfin c'est une petite déformation en fait à l'impression comme ça ça s'est un peu décollé mais bon ça ça fait le taf voilà donc celui-là il tient vraiment bien après je pense que peut-être d'une radio à l'autre ça va tenir plus ou moins bien parce que le fichier moi c'est le même j'ai l'habitude de m'arrêter j'ai changé moi c'est c'est vraiment les 20 millimètres ils tiennent plus fort que les 10 millimètres et pas de beaucoup ça doit se jouer des 10e de millimètre en quoi que non ils tiennent bien aussi voilà j'espère que ça tira dès que c'est fini d'imprimer le dernier bac pour ta cinquième radio et bien je prépare le colis retour et voilà et ensuite il y a cette petite pièce qui normalement sert et bien ici comme ça là tac avec deux vis pour venir s'enclencher directement dans la radio mais moi je suis pas convaincu des systèmes donc je les ai pas montés donc les petits fils mais voilà donc je les mets dedans j'ai imprimé dans deux sens différents ou trois sens différents j'ai mis un coup debout un coup couché un coup relevé parce que le premier test que j'ai fait en fait il s'est coupé net donc tu pourras faire tes essais tranquillement et voilà et voilà si ça intéresse quelqu'un quelqu'un qui a la même radio la RC8X de chez Radiolink et bien n'hésitez pas j'ai les fichiers je connais les réglages pour le faire direct ça y a pas de soucis je vous fais ça avec plaisir voilà j'ai que du noir en stock mais après si vous voulez faire de la couleur et bien on peut s'en occuper il y a pas de problème pour tout autre projet impression 3D si je peux vous aider pareil n'hésitez pas en usinage quand je peux pas faire je réoriente vers quelqu'un soit RCBAIJ ou ou d'autres contacts voilà après si vous avez des contacts en usinage qui qui font des pièces que moi je peux pas faire n'hésitez pas à foutre dans les commentaires comme ça autant échanger les contacts je trouve que c'est une bonne idée parce que même si je fais de l'usinage ben ça me dérange pas de de partager avec les autres moi je fais ça pour le plaisir et par exemple d'usinage peut-être j'attends encore les tarifs de la matière j'ai on a consulté aujourd'hui pour lancer une série de cactus entre 40 et 50 unités pour commencer et si ça marche bien ben je relancerai régulièrement les séries évidemment en fonction des tarifs parce que là je passerai directement en usinage en usinage numérique et gain de temps pour moi en coût non parce que forcément la matière en plus a commandé spécialement pour ça parce que jusqu'à là je faisais des petites des petites chutes où j'adaptais les morceaux là vraiment ce serait une matière commandée spécialement pour ça en numérique donc mon patron est bien sympa de de m'autoriser ça donc j'aimerais que ça passe niveau tarif pour que moi de mon côté le tarif de vente ne change pas et pour rester toujours sur les 30 euros plus le prix du module relais ça fait 35 euros livrés voilà si vous avez des questions usinage, impression n'hésitez pas je vous réponds ou d'autres personnes dans les commentaires voilà voilà sur ce tchaos merci d'avoir regardé